2023, de janvier à ce 30 décembre, tout apparu dans le monde entier comme Jésus l'a dit aux disciples. D'autres localités de la côte californienne ont également subi les caprices du Pacifique. A 400 kilomètres plus au nord, à Santa Cruz, près de San Francisco, les vagues de l'océan ont envahi une partie de la ville. Les rues et les commerces ont été dévastés. Le feu est attisé par des vents à plus de 100 kilomètres heure. Des murs de flammes menacent des quartiers de Palerme et ses 650 000 habitants. Tout le sud de l'Italie est touché par une chaleur record. 47 degrés enregistré en Sicile. Les membres de l'Israël, nous sommes en guerre. Le Havas de l'Ontario a commencé par la tête de l'Ontario contre l'Israël et contre l'Ezraël. L'IDF a besoin d'activer. Le Havas de l'agir a payé. Vous entendrez parler de guerre et de grouiller de guerre. Cela ne sera que le commencement des douleurs. Ces quatre périodes trimestrielles dans le monde entier ont été marquées par le sentiment de beaucoup d'attentes des populations dans toutes les nations. Dans un tel contexte de morosité, les tensions étaient observées dans l'humanitaire, la gouvernance, les évolutions technologiques, les questions de survie dans le dispatching des productions agricoles, etc. Le monde tel qu'il fonctionne donne l'impression d'être un grand théâtre de guerre et de catastrophes naturelles. Pour revenir à quelques événements qui ont marqué ces dernières années, on va constater qu'en mars 2020, pour parler de l'Afrique précisément, il y a eu éclatement, utilisons le terme de la pandémie du Covid-19 qui a entraîné une sorte de fonctionnement nouveau marqué par la méfiance des États vis-à-vis les uns vis-à-vis les autres, la méfiance des individus les uns vis-à-vis les autres, la manifestation la plus pratique étant le port du masque facial qui traduit cette volonté de séparation, cette volonté d'auto-marginalisation, cette volonté de rejet de l'autre et de mise volontaire à l'écart. Lorsque les frontières entre les nations ont été réactivées avec beaucoup plus de force, ce qui allait à l'encontre des prescriptions de la philosophie de la mondialisation et de la globalisation, misant justement le renversement des barrières entre les États pour faciliter le commerce, non seulement des biens et services, mais aussi le commerce entre individus, personnes humaines, en termes de facilitation de la mobilité. Lorsqu'à la fin de l'année 2022, au début de l'année 2023 qui s'achève, on a eu la forte conviction que la pression imposée par la pandémie du Covid-19 avait commencé à suffisamment baisser, puisque au niveau de l'Occident, la mobilisation est redevenue un peu plus facile. Le passage au niveau des frontières nationales, les ports et les aéroports, était redevenu beaucoup plus facile. Grande a été la surprise du monde entier de se rendre à l'évidence que l'année 2023 a par contre été marquée, non seulement pour la poursuite du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi la résurgence du traditionnel conflit entre Israël et la Palestine. Et ça nous laisse penser à cette réflexion profonde d'un intellectuel français, le sociologue, philosophe, politologue Edgar Mourin, qui a justement commis un ouvrage très pertinent sur une sorte de présentation panoramique de la guerre ou des guerres, justement intitulé des guerres en guerre, ouvrage dans lequel il présente l'évolution ou le déploiement des guerres de la première jusqu'à celle qui oppose l'Ukraine à la Russie. Vous montrez justement qu'il y a cette sorte de brise, cet orgueil qui caractérise l'homme et qui le pousse en général à se lancer dans la guerre pour traduire sa puissance, sa force, quelque part aussi, peut-être son intelligence, si on peut lire cela d'une certaine façon. Et donc, l'année 2023 montre clairement que si l'humanité a beaucoup évolué dans le sens de la maîtrise de la technologie, dans le sens de la maîtrise de la science, et aujourd'hui, en quelque sorte aussi, l'intelligence artificielle qui rentre dans cette matérialisation manifeste de la science, il y a lieu de croire que, paradoxalement, l'humanité n'a pas beaucoup évolué en termes de préservation de la paix, en termes de soins, des relations inter-individuelles, des relations entre les États, malheureusement. C'est comme si l'humanité fonctionnait sur une double vitesse, une première vitesse qui active l'évolution de l'intelligence humaine, et une autre vitesse qui active, en quelque sorte, la bêtise humaine, qui rattrape l'humanité et qui se manifeste à travers les crises, les guerres notamment, quand il ne s'agit pas des catastrophes naturelles. Donc, quelque part, c'est comme si l'humanité était habitée par le désir de manifester de manière permanente la folie de la puissance humaine, la folie de la puissance de feu, et qui donnerait l'impression, justement, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu, et qui leur donnerait l'impression qu'ils seraient, quelque part, les maîtres du monde, et que ce seraient eux qui donnent le temps, et qui déterminent les actions à mener. Et l'analyse qu'on pourrait faire en profondeur, concernant, justement, cette multiplicité des catastrophes, à la fois naturelles et humaines, c'est qu'en réalité, quelque part, on se rend bien à l'évidence que l'économie mondiale semble ne tourner, ou ne pouvoir tourner à merveille, selon les plus grands dirigeants du monde, que si elle est adossée sur la misère des humains, si elle est adossée sur l'exploitation du capital de la peur, plus la peur est grande, plus elle est forte, plus elle est intense, plus les conditions de mobilisation des ressources financières sont remplies et garanties, lesquelles conditions sont déterminées par ce qui tienne l'économie mondiale. Sinon, comment expliquer, même du point de vue de la logique humaine, si tant est que l'homme a atteint un certain niveau de maîtrise de la science, et donc de la sagesse, du point de vue humain, comment expliquer que les plus grandes maladies du monde, les plus grandes pandémies, n'arrivent pas à trouver de solutions. On n'arrive pas à trouver de solutions définitives pour juguler ces grandes crises, pendant qu'en même temps, l'humain a la prétention d'une grande maîtrise de la science. Comment expliquer qu'aujourd'hui, l'humanité semble continuer à s'efforcer, à sombrer dans cette espèce de turpitude ? Or, disent les juristes, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, parce qu'on semble concevoir ce qui, au bout du compte, entraîne l'humain dans la désolation. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il conviendrait de prendre un peu de recul et d'interroger davantage le rapport de l'homme à Dieu, dans le souci, bien évidemment, de reconnaître, au bout du compte, la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme, ne rendrait qu'à une simple agitation et qui, plus il croit pouvoir être le centre de la vie, plus il s'éloigne de Dieu. Et le besoin, justement, de ce Dieu devient de plus en plus fort. Quand on sait qu'aujourd'hui, il est annoncé, dans certains couloirs prophétiques de l'évolution de la science, selon l'homme, qu'on ne devrait pas être surpris si en 2024 on a une nouvelle pandémie pour renforcer le paquet déjà et disponible à ce jour. Donc, je pense que lorsqu'on regarde en profondeur l'évolution du monde, il semble courir à sa perdition et on peut, bien évidemment, se porter à croire à ce que révèle la Bible concernant les derniers temps qui vont être de plus en plus difficiles, qui vont être de plus en plus difficiles et au cours desquelles la Bible va être marquée par un certain nombre de contradictions majeures, lesquelles contradictions portent essentiellement sur, en quelque sorte, la remise en cause systématique de ce que tu as établi comme la loi naturelle et qui avait réussi, jusque-là, à garantir l'équilibre, la stabilité du monde. en termes de santé humaine, physique, en termes de santé humaine, morale, et en termes de santé humaine, psychologique. La vérité étant que, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de réellement prétendre connaître l'avenir au-delà de la parole de Dieu et qui ne change pas puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Surtout que la tendance, aujourd'hui, est que l'Église, qui représentait l'autorité morale la plus sûre, a commencé à prendre suffisamment de recul pour souscrire aux prescriptions du monde que l'Église est censée éclairer. C'est un peu que Dieu prescrit que l'Église, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, représentent le ciel de la terre et la lumière du monde. Donc, la responsabilité des régulateurs moraux, des régulateurs sociaux, des régulateurs économiques, des régulateurs politiques, des régulateurs psychologiques qui incombent, justement, à l'Église, aujourd'hui, semble vouloir tomber de manière catastrophique à tel enseigne que certains responsables prescrivent plutôt une sorte de nécessité d'adorer à ce que le monde prescrit pour évoluer avec le temps et amener l'Église, justement, à épouser ce qu'on présente comme l'évolution du monde avec le temps et qui ne renvoie à rien d'autre qu'à la résurgence, au renouvellement, à la reprogrammation, même à la revalidation des péchés anciens que la Bible présente pourtant et lesquels ont contribué à foirer la relation entre Dieu et les hommes, les péchés, la civilisation du péché qui a mené, justement, Dieu à postuler la création ou la refabrication ou le remodélage d'une nouvelle humanité qui lui obéirait et qui marcherait selon les prescriptions de sa parole. Donc, le monde semble s'attacher aux guerres, aux catastrophes naturelles et à tout ce qui est triste comme, justement, la manifestation de la mauvaise vie et de la culture du péché qui semble arranger la majorité de l'humanité. Ce qui reste dans les mémoires à travers le monde en 2023, c'est une suite de multiples interrogations. De part et d'autres du globe, les nations ont été s'écoutes. Les poches de crise, les confrontations, rassemblements et observations, parfois partisanes ou non, sont démarrées au lieu de disparaître comme expirés. Et le monde a connu de temps froid dans son économie. J'aime bien ce ouvrage du philosophe sociologue français Edgar Morin qui est l'un des plus grands penseurs de notre temps philosophe français d'origine juive. L'ouvrage est intitulé « De guerre en guerre » de 1914 à l'Ukraine. J'en avais déjà parlé sublaptissement au cours d'une de mes interventions sur la radio-télévision Voix de la Croix. Je voudrais pouvoir partager un petit extrait, un petit chapitre de cet ouvrage en le lisant Le titre m'intéresse beaucoup parce qu'il parle des mensonges de guerre mensonges de guerre dont la guerre marche avec des mensonges la guerre et le théâtre l'un des théâtres les plus pratiques les plus opérationnels du déploiement du péché. Le mensonge de guerre est un des aspects les plus odieux de la propagande de guerre et le pire des mensonges est d'attribuer ses propres crimes à l'ennemi. En mai 1941, sur ordre de Staline, plusieurs milliers d'officiers et de soldats polonais furent massacrés à Kétine, en Pologne, occupée par l'URSS. Les Allemands découvrirent le chantier en 1943 et dénoncèrent ses crimes soviétiques. L'URSS l'attribua obstinément aux nazis. J'organisais en automne 1944 l'exposition « Crime idlérien » et l'ambassade soviétique m'a remis un épais document où des paysans voisins de Kétine attestaient avoir vu les Allemands commettre la tuerie. Là, c'est Edgar Mourin qui parle bien évidemment. Ce n'est qu'en 1956 pendant mon voyage lors de l'octobre polonais que mes amis de Varsovie m'informèrent de la vérité encore non officielle qui fut reconnue plus tard sous Gorbachev avec la publication de l'ordre du carnage signé par Staline. Il en fut de même pour la guerre bactériologique attribuée par la Chine aux Etats-Unis lors de la guerre de Corée. Les autorités chinoises invitèrent des scientifiques étrangers et leur montrèrent sous microscope des gouillements de microbes. Une partie de l'opinion mondiale fut convaincue. Mon ami hongrois qui a écrit un livre traduit dans de nombreux pays sur ces crimes américains appris par ces informateurs chinois la guerre est terminée qu'il fallait abandonner cette accusation. De fait, toute guerre, y compris l'actuelle, c'est-à-dire la crise qui oppose la Russie à l'Ukraine et même celle qui oppose ou qui a toujours opposé Israël à la Palestine. Toute guerre favorise des mensonges de guerre plus ou moins énormes. La Russie a proféré d'énormes mensonges, mais l'Ukraine a menti en attribuant à la Russie l'explosion dans un village polonais des missiles ukrainiens dont le tir. S'il n'a pas été lancé par erreur, aurait eu pour but d'entraîner les Occidentaux directement dans la guerre. Et les ignominies du régime poutinien s'abattent non seulement sur les écrinins, mais aussi sur les Russies. Ça, c'est une déclaration justement d'Edgar Morin. Le plus important ici est bien évidemment de montrer que au-delà de son opinion personnelle ou de ses opinions personnelles, c'est de montrer que la guerre marche avec le mensonge. Toute guerre marche avec le mensonge parce que la guerre est une conception humaine. La guerre est une programmation humaine qui vise des objectifs de domination des établissements de l'autorité de ceux qui, bien évidemment, choisissent d'activer la crise, la guerre en tant que crise. Et nous l'avons dit et nous le redirons, chaque crise, qu'elle soit naturelle ou causée par la main de l'homme à des gagnants et des perdants. Et les gagnants justement d'une guerre ont pour habitude de systématiser le modèle de domination qui permettrait que les autres restent complètement sous la coupe réglée et sous la coupe justement des plus grands des dominateurs. Vous savez, lorsque les Africains ont pris part à ce qui a été baptisé comme les guerres mondiales, celle de 1914 évoquée tout à l'heure dans l'ouvrage d'Edgar Mourin comme celle de 1939 baptisée la deuxième, bien évidemment au bout du compte on sait que avec la stratégie des Gaules pour ne parler que de l'Afrique francophone la France a pu se relever et la France a pu se relever grâce à la contribution justement des pays africains à l'effort de guerre sur tous les plans y compris par l'implication physique de ces Africains qui avaient été baptisés tirailleurs sénégalais. Ce qu'on retient justement c'est que par la suite de Gaulle a mis en place un modèle une stratégie qui permettait que la dépendance continue et que naturellement les pays africains continuent de fonctionner comme des suppléments pas seulement d'armes mais des suppléments économiques à la France pour la reconstruction de sa puissance. L'une des préoccupations les plus fortes de l'humanité aujourd'hui c'est l'innovation technologique et parlant de l'innovation technologique il serait intéressant de faire le constat de la grande émergence de l'appréhence de la domination de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle on va montrer le lien entre la pandémie du Covid-19 tout ce que cette pandémie a entraîné comme bouleversement comme transformation négative négative de la société et l'intelligence artificielle étant de ce point de vue-là perçue comme une conséquence je veux dire son accélération du reformatage de la société qu'a imposé la pandémie du Covid-19 mais avant que d'y arriver je voudrais me permettre de partager un petit extrait de l'introduction de l'ouvrage de Daniel Cohen qui a justement pour le baptiser sur cette question l'ouvrage intitulé Homo numericus la civilisation entre guillemets civilisation qui vient il relève dans cet extrait de son de l'introduction à son ouvrage dans l'un des épisodes les plus marquants d'une série britannique à succès Black Mirror une jeune femme perd son mari tuée dans un accident de voiture le jour où elle apprend qu'elle est enceinte et de lui grâce à l'intelligence artificielle qui épluche les conversations téléphoniques vidéos et mails de son défunt compagnon celui-ci est ressuscité numériquement de manière parfaite avec ses intonations ses intuitions les réponses aux questions qu'elle se pose la force de la série tient au fait qu'elle ne semble qu'un cran en avance sur les mondes possibles elle explore notre capacité à accepter l'imprise des nouvelles technologies davantage que les limites de celles-ci prenant comme hypothèse que les obstacles sont désormais moins techniques que sociaux et psychologiques l'idée que l'on puisse ressusciter les morts en puisant dans leur historique est totalement angoissante et parfaitement crédible les logiciels propulsés par l'intelligence artificielle plongent dans la personnalité de leurs utilisateurs en reconnaissant les intonations de leur voix la complexion de leur visage en identifiant les arêtes de leur vocabulaire ils saisissent les humeurs et les aspirations de chacun bon nombre de recrutements pour un emploi ou une université se font désormais en ligne l'intelligence artificielle présélectionnant dans une liste de prétendants qui peut se chiffrer en dizaines de milliers de personnes les rares candidats qui auront la chance de rencontrer dans la dernière ligne droite un examinateur humain l'amour n'échappe pas à cette moulinette comme le montre magnifiquement la sociologue Eva Illouz des logiciels tels que Tinder permettent d'industrialiser la relation amoureuse en réduisant le temps passé à se faire la cour limitant l'amour au George Fox les émotions les désirs et les peurs passent sous la coupe de nouveaux algorithmes qui transforment de fond en comble les relations affectives une nouvelle économie une nouvelle sensibilité de nouvelles idéologies à l'image de la grande transformation qu'avait produite la révolution industrielle la révolution numérique est en train de provoquer une remise à plat radicale de la société et de ses représentations ce sujet est d'une importance hautement capitale même si on ne le situe pas à priori au nombre des catastrophes naturelles et humaines au regard certes des bénéfices qui en découlent il y a néanmoins lieu de reconnaître que la responsabilité des arbitres moraux je ne dirais pas spirituel est d'une importance capitale elle est déterminante quand on se rend à l'évidence que et c'est le lien que je voulais établir tout à l'heure on se rend à l'évidence qu'il y a une connexion logique entre le Covid-19 et les ravages qui en ont découlé et bien évidemment l'accélération de l'intelligence artificielle vous me poserez la question quelle connexion logique quel lien logique entre les deux on n'oubliera pas que l'une des prescriptions ou la prescription la plus forte en matière de gestion au quotidien de la pandémie du Covid-19 était de prescrire la reclusion solitaire ont demandé à chacun de s'enfermer chez soi et l'enfermement chez soi dans le cas d'espèce n'était pas une volonté d'auto marginalisation manifeste c'est une prescription gouvernementale dans la plupart des pays du monde y compris ceux d'Afrique on a demandé aux élèves et aux étudiants de rentrer chez eux curieusement pour ce qui est de l'Afrique ceux à qui on avait demandé de rentrer chez eux pour éviter la pandémie se sont retrouvés dans les marchés et dans des cafouillages beaucoup plus serrés encore bref l'idée c'est que en termes de politique publique de gestion de la maladie les gouvernements ont demandé aux gens de réduire au maximum la mobilité de ne pas sortir de la maison de peur de contaminer ou d'être contaminé et c'est dans ce cadre là qu'on a prescrit le télétravail et le télétravail est rentré dans les habitudes des travailleurs et des organisations en montrant d'autres bénéfices non seulement pour les employeurs eux-mêmes mais aussi pour les employés et donc on pouvait désormais s'enfermer chez toi économiser le carburant économiser beaucoup d'autres choses et avoir un temps de travail voilà peut-être un peu plus réduit même en même temps éliminer d'autres exigences qui sont attachées à la mobilité humaine donc à la sortie de la maison on a appris à télétravailler et même après la baisse de régime de la pandémie on a pu devoir continuer voilà à télétravailler on a même dans certaines organisations dans certaines compagnies établi et validé le modèle mix donc on peut aller au travail tant nombre de jours et puis on fait le télétravail tant nombre de jours encore donc il faut dire et c'est important que la pandémie la crise la pandémie du Covid-19 a eu ses gagnants parce que chaque crise a ses gagnants et ses perdants que ce soit les catastrophes naturelles ou les catastrophes anthropiques dues à la volonté de l'homme il y a toujours des perdants et il y a des grands gagnants et vous le savez bien les Amazon Google et puis bref toutes ces plateformes-là ont été les plus grands gagnants de la crise du Covid-19 au regard de ce que il fallait donc des plateformes d'intermédiation pour approcher numériquement les humains les amener à travailler ensemble tout en étant éloignés et dispersés dans tous les coins de la planète si ce n'était que si ce n'était que cette possibilité de rapprocher pour produire et contribuer justement à l'amélioration des conditions du monde ça ne poserait aucun problème le problème vient de ce que l'intelligence artificielle offre beaucoup plus de possibilités de réalisation d'expression on a lu dans l'extrait du livre de Corinne tout à l'heure l'établissement de cette connexion entre l'homme le jeune homme décédé qui laisse une jeune femme enceinte et la reconstruction justement de cette relation qui fait que l'homme qui est allé dans l'au-delà va continuer à vivre son bébé qui naîtra quelques neuf mois plus tard ou beaucoup moins aura la possibilité d'écouter la voix de son père d'avoir des images sur lui bref de vivre numériquement avec son père de vivre avec son père en version numérique qui dans la réalité est décédée on voit également justement dans cette illustration la volonté justement d'éloigner de garder justement le mur de séparation le recrutement exige le passage par un certain nombre de logiciels et les candidats justement sont interrogés par ces logiciels et très peu arriveront au stade où ils peuvent physiquement justement dialoguer avec leur examinateur humain on a abordé la question du commerce émotionnel du commerce érotique et les ravages aujourd'hui sont tellement importants qu'il serait difficile d'en parler de manière détaillée aujourd'hui la plupart beaucoup de relations la plupart se vivent aujourd'hui numériquement beaucoup de mariages se font numériquement j'ai plus tard un mariage il y a quelques jours voilà un mariage la rencontre s'est faite numériquement la plupart des négociations s'étaient faites numériquement et le prétendant est venu en Afrique notamment au Cameroun pour épouser selon les règles de la tradition de la tribu de sa dulcinée pour l'épouser et répondre à un certain nombre de rituels avant d'aller justement à l'église c'est dire la centralité justement de cette nouvelle civilisation qui est en train de nous venir et qui peut-être qu'il faut le souligner vise de manière prioritaire le remplacement de l'humain au bout du compte parce que si on peut être décédé et continuer à vivre numériquement les illustrations sont nombreuses on peut aujourd'hui démontrer dans l'industrie artistique on peut faire un clitoris entre un artiste de l'air musicien et peut-être Michael Darson décédé il y a je crois une quinzaine d'amis voilà comment les choses évoluent aujourd'hui voilà comment les choses évoluent aujourd'hui dans ce domaine qui est celui de l'intelligence artificielle même si aujourd'hui il faut insister sur la question l'amélioration des conditions socio-économiques globales était dans le visage des prévisionnistes hélas le village planétaire comme l'a appelé Mbak Nguyen le monde n'a abouti à cette fin d'année qu'un climat frilé dans la bible dans le livre de Daniel au chapitre 9 à partir du verset à partir du verset 20 au verset 27 je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand Gabriel l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir il m'inscrisit et me parla il me dit Daniel je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre au commencement de tes supplications une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien aimé saisis la parole et comprends la vision soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché pour expier la faute et amener la justice éternelle pour accomplir la vision et la prophétie et pour roindre le saint des saints prend donc connaissance et comprends depuis la promulgation de la parole disons de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie il y a sept semaines et dans soixante-deux semaines les places et les fossés seront rétablis et reconstruits mais en des temps d'angoisse après les soixante-deux semaines Messie sera retranché il n'aura personne pour lui le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur lorsqu'on voit l'allure que prend le monde lorsqu'on voit la multitude de guerres la multitude de catastrophes naturelles la montée de l'intelligence artificielle avec ses avantages à saluer mais dont le côté sombre n'est pas loin de ces catastrophes naturelles il y a lieu de se repositionner il y a lieu de prendre suffisamment des reculs pour une projection spirituelle psychologique morale en termes de méditation par rapport à 2024 qui arrive l'allure que prennent les événements chaque jour amènerait les plus lucides à se poser la question de savoir quelle est la nouveauté que nous réserve cette année lorsqu'on sait qu'il y a comme des officines d'intelligence artificielle dans lesquelles on conçoit les nouveaux produits de la civilisation de l'économie numérique et dont le rôle est justement de redéfinir les identités de saper les fondements de ce qui avait établi a été établi comme vérité s'appelait les fondements de la manière de vivre héritée des civilisations anciennes la civilisation agraire la révolution industrielle pour maintenant faire face à la civilisation de la post-modernité qu'impose l'intelligence artificielle dans ce cas on voit bien évidemment ce que le le prophète Daniel a reçu pour dire que la guerre n'est pas une invention nouvelle la guerre semble consubstantielle elle semble attachée elle semble partager la matière de la vie de manière générale de la vie de l'humanité mais dans un tel contexte de confusion et de capouillage la responsabilité est la nôtre celle des disciples de se comporter comme Daniel de rester lucide de lire les signes et de rester bien évidemment dans la prière l'attitude l'attitude qu'on peut voir de Daniel c'est que justement c'est dans le cadre de ses interactions avec Dieu et qu'il a reçu un certain nombre de choses la vision globale avec toutes les révélations y attachées c'est dans le même contexte également et qu'il a reçu le serviteur de Dieu pour le fortifier par rapport justement à tout ce qu'il a reçu c'est dans les mêmes interactions avec Dieu qu'il a reçu toutes les révélations liées à la guerre et au bout du compte même le dévastateur est tombé la chance que les disciples ont c'est que ils appartiennent au plus grand à celui qui a le dernier mot le Père de notre Seigneur Jésus Christ à la droite duquel il est assis intercédant pour nous nuit et jour et nous mettant à part même dans les contextes de cafouillage les plus redoutables de manière précise une attitude adoptée par les disciples du Seigneur Jésus dans ce contexte social culturel politique de confusion accrue il est plus que jamais nécessaire de repositionner la parole de Dieu la Bible qui dans ce contexte précis est victime de beaucoup d'attaques il est nécessaire de la repositionner au centre des préoccupations non seulement de l'humanité de manière générale mais aussi des préoccupations de chaque disciple au quotidien parce que la politique des catastrophes la politique des guerres et ces guerres sont culturelles aussi elles sont psychologiques elles ne sont pas que armées dans le sens de la puissance de feu physique ces guerres sont psychologiques elles sont véritablement atroces qui disent l'effacement non seulement de la culture de la spiritualité positive c'est à dire la parole de Dieu telle qu'elle a été léguée par les pères de l'église à partir du Seigneur Jésus lui-même mais aussi tout ce qui peut être aujourd'hui comme conséquence directe rattachée aux bénéfices que procure la parole de Dieu tout cela est systématiquement attaqué donc la responsabilité des disciples dans un environnement confus est de s'attacher à la parole qui celle représente la boussole la plus sûre pour éclairer et pour amener les uns et les autres à comprendre le fonctionnement du monde et la chose à dire aussi est-ce qu'aujourd'hui dans cette grande confusion le débat devient difficile est de plus en plus complexe en ce qui concerne la réalité de Dieu la place de Dieu dans la vie des humains et la démarche des humains vis-à-vis de Dieu et en ce qui concerne précisément les systèmes religieux l'autre tentation la plus forte sera donc la revendication des identités collectives c'est-à-dire des religions avec les dogmes et tout ce qui est établi le débat sur la réalité de Dieu devrait en ce qui concerne les disciples du Christ se focaliser sur la démarche de l'expérience personnelle avec Dieu parce que ça ne se débat pas dans la matière de l'intelligence ou de l'intellectualisme tel que ça se fait au sein des communautés au sein des églises au sein des systèmes c'est une question de relation personnelle et l'expérience de la relation personnelle avec le Seigneur sera la seule garantie qui enlèverait toute confusion éventuelle dans la vision de chacun dans la réalité de la marche de chacun avec le Seigneur à la cause de la relation le travail devra davantage être fait pour la consolidation de la relation avec le Seigneur et de ce point de vue là on sort justement des débats purement intellectuels pour entrer dans la pratique de la connexion au Seigneur qui elle cette pratique là ne souffre d'aucune confusion c'est les choses qu'on expérimente on expérimente de manière individuelle et qu'on gère de manière individuelle et dont on ne débat pas sur la place publique comme celle étudiée dans les grandes universités et qui seraient remises en cause en fonction justement de l'évolution de la science et de tout le reste entendre parler de guerre et des bruits de guerre il faut se garder d'être troublé car il faut que ces choses arrivent mais cela ne sera pas encore la fin c'est actuellement secure à ce moment dans Khartoum les gens ont été sans l'électricité et l'eau depuis que la lutte a commencé l'année dernière saterdée on s'est réveillé à ce qui semblait comme de l'arrivée ou de l'arrivée et c'était en fait de l'arrivée et de l'arrivée et de la lutte de l'arrivée C'est bon, merci d'avoir regardé cette vidéo !